Une des fonctionnalités intéressantes d'un logiciel de gestion de courrier électronique est une fonction avancée qui permet de gérer les filtres de messages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiquement les trier en fonction de leur destinataire ou de leur contenu. Avant de se lancer dans la gestion des filtres de messages, il va falloir créer un nouveau dossier dans la boîte de messagerie électronique qui vous intéresse, ici celle du rectorat, celle de l'académie de Besançon. Je vais demander la création d'un nouveau dossier. Je vais le nommer, par exemple, secrétariat. Il va le créer dans la boîte à lettres électronique académique. Je le vois apparaître automatiquement ici. Et maintenant, je vais pouvoir me lancer dans la gestion de la constitution d'un filtre. Alors, je sélectionne ma boîte mail. Je vais dans les fonctions avancées, gérer les filtres de messages. J'ajoute un nouveau filtre. Secrétariat, par exemple. Et je lui dis que lorsque la messagerie contient l'entête du secrétariat, CE.025.0033A, il va déplacer le message dans le dossier secrétariat. Et j'exécute tout ça. Vous venez de voir mon message de passer de courrier entrant à secrétariat. Je le retrouve ici. Il est en gras parce qu'il n'a pas été encore lu. Mais il a été trié automatiquement. Alors, ça peut être intéressant dans le cas de gestion de documents multiples ou de travailler avec des classes ou avec une boîte mail spécifique. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. A noter qu'on peut faire ça indistinctement sur l'une ou l'autre des boîtes mail consécrées.